Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la lunette astronomique dans laquelle je vais présenter le grossissement. Je vais commencer par définir de manière générale ce qu'est le grossissement donc quel que soit le système optique. Donc le grossissement sera la relation g qui sera égal à alpha prime sur alpha avec donc g le grossissement qui est sans unité, alpha prime le diamètre apparent de l'objet observé à la sortie du système optique exprimé en radian et alpha le diamètre apparent de l'objet observé avant le système optique en radian. Si maintenant je reviens avec ma lunette astronomique donc à focale j'avais donc les rayons tracés suivant j'ai donc mon image à l'infini mon image intermédiaire à mon objet à l'infini pardon mon image intermédiaire à 1b1 mon image finale à l'infini que je peux observer donc sur la rétine ici avec mon oeil réduit. Donc si je regarde les diamètre apparent ici je vais avoir donc l'angle alpha qui se trouve ici qui est donc l'angle sous lequel va être vu donc l'objet qui se trouve à l'infini donc qui correspond ici donc au diamètre apparent de l'objet donc cet angle je vois je peux le retrouver de l'autre côté et donc dans le triangle rectangle qui se trouve ici o1 b1 a1 je vais donc pouvoir déterminer tangente alpha qui sera égal à a1 b1 sur o1 f'1 avec o1 f'1 qui sera donc la distance focale ici de l'objectif. Si maintenant je regarde de l'autre côté donc à la sortie de la lunette je vais avoir donc l'angle alpha prime ici qui est en lien avec donc la distance focale donc du cristallin et l'image sur la rétine mais je vais pas pouvoir avoir accès à ces données donc par contre je vois que cet angle alpha prime je le retrouve ici donc et que je le retrouve donc de l'autre côté et cette fois c'est beaucoup plus intéressant parce que là j'ai un triangle rectangle dans lequel j'ai la hauteur a1 b1 qui correspond à la taille de mon image intermédiaire et surtout j'ai la distance focale ici o2 f2. J'ai donc tangente alpha prime dans ce triangle rectangle qui sera a1 b1 sur o2 f2 avec o2 f2 qui est égal à f'2. Si donc je résume j'ai donc tangente alpha égal à a1 b1 sur o1 f'1 et o1 f'1 qui est égal à f'1 donc on en déduit tangente alpha égal à a1 b1 sur f'1. La même chose avec alpha prime donc j'ai tangente alpha prime qui est égal à a1 b1 sur f'2. Ici donc je vais observer des objets qui se trouvent loin dans le ciel. On va donc pouvoir utiliser l'approximation des petits angles qui nous dit donc que tangente alpha est environ alpha. On en déduit que alpha est égal à a1 b1 sur f'1 et alpha prime égal à a1 b1 sur f'2. Si je fais donc le rapport alpha prime sur alpha j'ai donc a1 b1 sur f'2 divisé par a1 b1 sur f'1. Je vais pouvoir simplifier les a1 b1 et je me retrouve donc avec 1 sur f'2 sur 1 sur f'1 qu'on peut également mettre sous la forme f'1 sur f'2. On en déduit donc alpha prime sur alpha est égal à f'1 sur f'2 et alpha prime sur alpha comme je l'ai défini précédemment correspond au grossissement g. Donc pour une lunette afocale, le grossissement aura pour expression g est égal à f'objectif sur f'oculaire avec donc g le grossissement sans unité, f'objectif la distance focale de l'objectif en mètre et f'oculaire la distance focale de l'oculaire en mètre. Et on comprend bien donc ici pourquoi il faut que la distance focale de l'objectif soit plus grande que celle de l'oculaire pour avoir un grossissement qui soit supérieur à 1, donc qui permette d'observer sous un angle plus grand un objet qui se trouve très loin dans le ciel. Voyons donc une application avec donc une lunette ici et donc on a comme grandeur la distance f'objet qui vaut 1200 mm et l'oculaire 4,8 mm. A partir de ces deux grandeurs, je vais donc pouvoir déterminer dans la configuration afocale le grossissement. G sera égal à f'objectif sur f'oculaire. On en déduit donc que 1200 sur 4,8 nous donne un grossissement de 2,5 10 puissance 2, donc un grossissement de 250. Si on observe donc dans le ciel, par exemple, si on observe Mars, le 8 décembre 2022, Mars était très proche de la Terre et donc on pouvait observer Mars avec un diamètre apparent de 17,2 secondes à l'œil nu. Est-ce que ce diamètre apparent était suffisant pour pouvoir distinguer Mars avec ses détails ? C'est ce que nous allons voir. Donc on a ici des secondes, des secondes d'arc. Et donc on va avoir besoin de comparer avec le pouvoir de résolution de l'œil qui est de 3 10-4 radians. Je vais donc devoir convertir mes secondes d'arc en radians. Les secondes d'arc en fait sont en lien avec ce qu'on appelle une minute d'arc. Une minute d'arc est égale à 1 degré, 1 soixantième de degré et une seconde d'arc est égale à 1 soixantième de minute ou plutôt 1 3 600 de degré. Donc à partir de ça, je vais pouvoir donc en déduire que alpha m est égale à 17,2 divisé par 3 600, ce qui me donne 4,8 10-3 degrés, que je vais convertir ensuite en radians. Un radian est égal à 1 degré fois pi sur 180, donc alpha m est égal à 4,8 10-3 fois pi sur 180, ce qui me donne 8,4 10-5 radians. Je constate ici que le diamètre apparent est inférieur à alpha r, donc cela signifie que Mars sera juste un point lumineux dans le ciel. Et donc je ne vais pas pouvoir distinguer les détails à l'œil nu de Mars. Pour pouvoir donc distinguer les détails, il va falloir utiliser donc une lunette. Donc on va reprendre la lunette dont on a déterminé le grossissement précédemment. Donc on a alpha m qui est égal à 8,4 10-5 radians. G qui vaut donc 250 ou 2,5 10 puissance 2. On va donc utiliser la relation de grandissement, grossissement pardon, G est égal à alpha prime m sur alpha m. Donc alpha prime m est égal à G fois alpha m. On remplace par les valeurs numériques et on obtient donc un diamètre observé à la sortie de la lunette qui est de 2,1 10-2 radians. Cette fois, ce qui nous fait en degrés, donc 1,2 degrés. 2,1 10-2 cette fois est bien supérieur à 3 10-4 radians. On va donc pouvoir observer Mars et distinguer donc des détails de cette planète.